Les chers amis, celui qui ne pêche pas par la langue est parfait, nous dit l'Esprit-Saint. Mais avouons-le, c'est une chose rare. Il y a la langue bavarde, intempérante, qui parle toujours comme un ruisseau qui coule sans s'arrêter, au lieu de laisser à ceux avec lesquels on s'entretient le loisir de développer leur pensée. Il y a la langue indiscrète, qui dit tout et ne garde rien de ce qu'il faudrait taire. Il y a la langue moqueuse, qui tourne tout en ridicule, les personnes et les choses. La peine qu'elle cause, ou la défaveur qui en résulte, pour le prochain lui importe peu. Un dommage qu'il faudra, ne l'oubliez pas, réparer. Hélas, qui donc se met en mesure de le faire ? Mes chers amis, on s'accusera peut-être toutes les fois qu'on s'approche du confessionnal de médisance et de calomnie, plus ou moins grave. Mais on ne se donne jamais la peine de savoir si en les proférant, on cause un préjudice quelconque. Le prophète disait « J'ai mis une garde à ma bouche afin de ne point pécher par la langue. » Mes chers amis, réfléchissons bien sur ces paroles pour n'exprimer à l'avenir, en conversation, que ce qu'il faut, ni plus, ni moins. Il y a la langue impure. La langue impure a vite fait de trouver des mots grossiers, vulgaires. Cette énumération des péchés de la langue, on pourrait la continuer longuement, si peu qu'on ait l'expérience de la vie. En agissant ainsi, que fait-on, mes amis ? On offense Dieu d'abord et quelquefois gravement. De plus, on attriste le prochain, qui ne peut ignorer ce qu'on lui dit sur son compte, car les échos lui reviennent bien vite. Non seulement, on cause de la peine au prochain, mais on ne se doute pas avec qu'une parole maladroite peut nuire à ses intérêts et l'y porter dommage. Il y a la langue critique qui s'ingénie à tout blâmer, même le bien. C'est l'insinuation, malveillance, c'est le demi-mot perfide, soit par habitude, soit par jalousie. On dénigre ce que fait le prochain ou bien on juge sur une rumeur défavorable. Prenons garde toutes les abeilles malgré la douceur de leur miel, on leur dard. Il y a la langue médisante qui divulgue ce qu'on doit ignorer. Il est vrai que la langue trouve au prochain les défauts qu'il n'a pas. Votre conversation sera franche, charitable, sensée. Ayons des conversations chrétiennes toutes remplies d'amour de Dieu et du prochain. Mes amis, surtout, si vous n'avez rien de favorable ou si vous avez du mal à dire du prochain, gardez le silence sur son compte et laissez faire Dieu qui saura bien redresser les torts et corriger les abus. Le Saint-Évangile ne nous rapporte qu'un très petit nombre de paroles attribuées à la Très-Sainte Vierge. La Sainte Vierge aime le silence et même lorsqu'elle gravit le palvaire et se tient au pied de la croix où elle pleure, elle reste dans le silence. Quel exemple pour nous qui aimons tant à extérioriser nos impressions dans un déluge de paroles plus ou moins raisonnables. soyons charitables nous surtout dont les lèvres s'ouvrent si souvent pour recevoir le corps de Jésus-Christ. La conversation est un des charmes de la vie quand elle est bonne, calme, reposée. En pratiquant la calomnie, la médisance, nous aurons un grand nombre de fautes à confesser. Mais n'oublions pas, mes chers amis, qu'au jour du jugement, il nous faudra rendre compte de toutes les paroles inutiles et mauvaises que nous aurons prononcées. Alors, dès aujourd'hui, prenons la résolution de mettre un frein à notre bouche pour que les paroles contraires à la vérité, à la justice ou à la vertu ne sortent plus de notre bouche. cette bouche qui a reçu tant de fois notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur sous les saintes espèces eucharistiques. Méditons donc sur les exemples de la sainte famille de Nazareth, cette famille qui vivait dans le recueillement, le silence. Jésus, Marie, Joseph ne parlaient pas pour ne rien dire. Ils avaient toujours des paroles édifiantes et jamais, au grand jamais, ils n'auraient critiqué leur prochain et c'était inconcevable pour eux, vivant dans l'amour de Dieu et du prochain. Et aux heures prévues du jour, ils chantez les louanges du Seigneur. Alors, mes amis, imitez la sainte famille de Nazareth, vivez davantage dans le silence, le recueillement et n'osez jamais ouvrir la bouche pour dire du mal de votre prochain. Alors, nous dirons à notre Dame du silence, au cœur douloureux et immaculé, aux Vierges du silence, sauvez-nous et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Ainsi soit-il. Sous-titrage Sous-titrage ... ... ... ...